bonsoir à tous j'espère que vous allez bien alors je me permets du coup de faire non pas un live mais une vidéo enregistrée puisque j'ai déjà fait un live donc sur mon groupe personnel facebook donc john sinclair officiel donc je me permets déjà de vous faire un petit coucou pour vous donner quelques nouvelles donc je vais très bien la notification parce que là il ya eu un petit son qui n'est pas forcément agréable pour les oreilles alors pourquoi je fais cette vidéo enregistrée simplement pour vous donner mon ressenti voilà sur les un an de ma chaîne ça fait pas tout à fait un an mais bon j'ai pris un petit peu d'avance parce que bon personnellement je suis déjà occupé professionnellement parlant par une formation je vais pas rentrer non plus dans les détails les plus intimes de ma vie ça j'ai un petit peu fait dans mon live sur mon groupe et même sans trop en dire ce que j'estime ça regarde pas non plus la terre entière mais voilà ne vous étonnez pas non plus s'il n'y a pas beaucoup de diffusion de vidéos sur ma chaîne à l'heure actuelle pour tout vous dire je la mets un petit peu entre parenthèses pour les raisons que je viens de vous évoquer pour d'autres que j'évoquerai beaucoup plus tard dans cette vidéo enregistrée alors ce que je vais faire comme je l'ai fait donc sur mon groupe facebook je vais vous donner on va dire la partie est un peu plus chante un peu plus ingrate on va dire c'est les statistiques de ma chaîne au bout d'un an donc il faut savoir que ma chaîne je l'ai créé le 15 avril 2017 en tout à l'heure actuelle nous sommes 130 abonnés donc déjà un grand merci à vous tous vous êtes de plus en plus à me suivre et ça fait vraiment plaisir j'ai fait une centaine de vidéos quatre émissions phares donc comme je l'ai dit sur l'annonce de ma chaîne chronique paranormale urbaine spéciale et de la peur donc c'est les quatre émissions maintenant se rend vraiment un peu plus dans les chiffres en termes de vues sur la chaîne à l'heure actuelle on est à 18 305 vues durée totale de visionnage sur une année à peu près 35 048 minutes si on prend la durée moyenne de mes épisodes sachant que le plus court devait faire dans les deux minutes 50 je crois de mémoire si on exclut bien sûr les génériques et la plus longue devait faire à peu près 14 ou 15 minutes ça fait une minute 55 secondes donc c'est pas énorme il n'y a pas beaucoup de monde qui vont jusqu'au bout de mes vidéos bon après comme je l'ai dit je ne suis pas un pro du montage ça je l'ai toujours dit même si bon je pense que j'ai fait quelques progrès quelques efforts du moins j'essaye d'apporter des progrès et des efforts en termes de commentaires donc 203 commentaires sur une année 184 partages en termes de likes et dislikes 465 likes contre 18 dislikes donc globalement mon travail est plutôt bien apprécié le type de public qui est plutôt attiré on va dire par le contenu de ma chaîne il est plutôt masculin à 64% contre 36% féminin 75% de l'audience en termes de tranche d'âge ce sont des personnes concrises entre 25 et 34 ans maintenant si je rentre un peu plus dans les détails en ce qui concerne la situation géographique alors quand je parle de la situation géographique c'est à dire le public qui me suit vraiment le plus en termes de visionnage mais aussi en termes de fidélisation alors bien sûr en termes de visionnage il n'y a pas photo c'est la france métropolitaine 27 394 minutes qui sont suivis de près par nos amis belges et canadiens mais si on regarde de près en termes de pourcentage moyen de vidéos regardées ce sont nos amis les guadeloupéens qui à 62% me suivent le plus donc merci à vous mes amis guadeloupéens ensuite il ya les sénégalais les haïtiens ça fait plaisir de voir aussi que en dehors de la france métropolitaine et des départements d'outre-mer on a aussi quelques pays africains qui me suivent quelques pays européens je peux vous en citer quelques-uns l'espagne de l'allemagne le luxembourg qui me suit j'ai été surpris de voir aussi qu'il y avait les états unis qui me qui me suivait pas beaucoup je crois qu'il ya à peu près 200 vues aux états unis mais ça fait plaisir ça montre voilà que ma chaîne intéresse quand même un minimum de personnes donc ça on va dire c'est pour la partie la plus ingrate en termes de statistiques et de chiffres si maintenant je compare les vidéos qui sont les plus vues et les vidéos les plus aimées donc là il va y avoir deux top 10 la vidéo qui est la plus regardée à l'heure actuelle c'est le démon de la planche ou lisa zozo qui est numéro 1 vient en deuxième le cimetière greffriard puis elisabeth batori le visage du christ à cirque les mains le fantôme du roi henri 8 l'église abandonnée de saint etienne le vieux lucifer l'histoire d'un ange venu démon la pierre philosophale la maison hantée de villeneuve d'asques et les incubés succubes donc là je vous ai donné les dix vidéos qui sont les plus regardées de ma chaîne maintenant si je prends les dix vidéos qui sont les plus appréciées donc il y en a certains que je vais vous reciter qui à greffriard batori et zozo donc ils sont c'est toujours le top 3 on va dire des vidéos qui sont les plus bu et les plus regardées il y en a quelques uns qui font le rentrer en termes d'appréciation je sais pas si c'est le terme exact on a donc jacques les ventreurs j'avais fait une vidéo c'était la plus longue d'ailleurs que j'avais fait je donnais clairement mon avis sur l'affaire de jacques les ventreurs vient ensuite la maison hantée d'amitié ville celle de villeneuve d'asques l'annonce de ma chaîne donc j'ai été assez surpris parce que j'ai pas fait grand chose au final et c'était une des vidéos les plus appréciées il y a encore le fantôme du roi henri 8 et puis nous avons bien sûr la forêt de brosséliande et l'opération valkyrie voilà donc ça c'est pour la partie on va dire statistique en ce qui concerne la partie projet à venir de ma chaîne alors comme je vous ai dit tout à l'heure professionnellement parlant je suis très occupé et personnellement aussi puisque je prépare un événement assez heureux donc je peux pas vous en dire plus et je n'en dirai pas plus d'ailleurs donc je n'ai plus vraiment le temps on va dire de consacrer beaucoup de temps on va dire à mes vidéos je abandonne pas pour autant ma chaîne je suis en train de vous dire que j'arrête mais je mets pour l'instant ceci entre parenthèses ce que je peux pas faire autrement à l'heure actuelle est ce qu'il y a des déceptions à l'heure actuelle en ce qui concerne ma chaîne il y en a quelques unes je regrette un petit peu que sur les 130 personnes qui me suivent je ne sois pas davantage entre guillemets soutenu que je n'ai pas beaucoup de retour j'en ai quand même quelques-uns ça fait plaisir d'ailleurs continuer mais voilà c'est ma petite déception va dire j'aimerais qu'il ya un peu plus de un peu plus de retour sur ce que je fais parce qu'au final je sais pas si ce que je vous propose vous appréciez ou vous n'aimez pas même si vous n'aimez pas ben qu'est ce qui pourrait faire en sorte que je puisse m'améliorer pour que vous éventuellement vous appréciez alors après ne me demandez pas non plus l'impossible je veux dire je veux bien faire des efforts j'en ai déjà fait je trouve personnellement sans me vanter mais ne me demandez pas non plus de faire des efforts dont je sais que financièrement ou que personnellement je n'arriverai pas à faire voilà je demande juste un peu plus de soutien un peu plus de suivi ça ferait plaisir c'est tout ce que je réclame à ma communauté à l'heure actuelle qui s'agrandit de jour en jour et ça fait plaisir en ce qui concerne donc les projets à venir de ma chaîne bah écoutez j'ai encore beaucoup de sujets à traiter que ce soit pour chroniques paranormales urbaines et spéciales pour ce qui est de chroniques de la peur comme je l'ai dit sur un précédent live que j'ai supprimé parce que non pas je ne regrette pas ce que j'ai dit mais simplement voilà je trouve que les lives que je fais sur youtube ils doivent servir à titre d'information dont je laisse pas très longtemps et c'est plus voilà pour que vous puissiez profiter du contenu des sujets que je vous présente bon là c'est exceptionnel que je vous fais une vidéo enregistrée parce que j'ai pas vraiment le temps de faire un live j'en ai déjà fait un sur mon groupe donc je suis assez épuisé voilà c'est pas pour me faire des pleuris dans les chaumières mais je vous dis juste ce qu'il en est donc des projets à venir je pense qu'il y aura des collaborations qui se feront avec d'autres chaînes j'en dirai pas plus dans le futur peut-être on verra bien ce qu'il en est l'objectif sur le long terme alors faut pas oublier que j'ai fait partie d'une équipe paranormale ceux qui ne le savent pas j'ai quitté cette équipe il y a quelques mois pour des raisons personnelles qui sont justifiables ou pas aux ceux de personnes de d'autres personnes je m'en fous mais en tout cas voilà pour tout vous dire j'ai quitté mon équipe pour vraiment me consacrer pleinement à la recherche à la documentation puisque je trouve que c'est un domaine dans ce milieu qui est déjà je trouve assez néfaste à cause des guéguerres qu'il y a à cause de ce bad buzz dont certaines personnes essayent de tirer un profit pour avancer voilà c'est un petit peu les réactions que je constate moi personnellement dans ce domaine et qui m'attriste ce qu'on dit que le paranormal est un monde où en gros on est une famille où on partage beaucoup de choses la famille je trouve que ben il ya beaucoup d'histoires donc il n'y a pas vraiment pour moi de famille en dehors de la communauté abonnés il s'est d'accord mais entre enquêteurs je trouve que c'est pas vraiment très familial et très gai comme comme ambiance et en termes de partage quand je vois un petit peu les likes qui se font où on crache sur un tel je trouve pas vraiment que ce soit du partage à mon sens voilà mais c'est que mon avis personnel et je suis bien content d'avoir quitté ce domaine on va dire des enquêtes ça veut pas dire pour autant que je ferai pas d'enquête dans le cadre de collaboration et de projets ça je verrai bien c'est moi qui déciderai si j'en fais c'est sûr ce sera pas avec n'importe qui ce sera vraiment avec des personnes dont j'apprécie et la personnalité et le travail et surtout la franchise et l'honnêteté qui sont pour moi deux valeurs importantes et qui je trouve on ne trouve pas énormément chez beaucoup de monde dans le paranormal malheureusement mais mon objectif vraiment sur le long terme ce que j'espère parce que bon faut être réaliste aussi d'ici là ce que ma chaîne passe le stade des mille abonnés même des dix mille il risque d'y avoir de l'eau qui va couler d'ici une bonne paire d'années je pense donc il faut savoir être patient j'en ai parfaitement conscience mais voilà j'aimerais que la documentation soit vraiment au même niveau que le domaine on va dire des enquêtes si c'est même plus parce que moi je pars du principe que avant de partir faire des explorations mener des expérimentations il faut un minimum de connaissances je pense alors après je le dis ne venez pas me trouver en privé pour me demander ce que je pense sur une photo ou une vidéo d'un tel ou d'un tel parce que personnellement c'est pas que je m'en fous mais oui on peut dire que je m'en moque un petit peu parce que moi je me consacre déjà beaucoup de mon temps à ce que je vous propose et surtout c'est que je n'ai pas l'expérience requise pour vous dire vraiment ce que ce que je pense voilà à ce niveau ce que je pourrais éventuellement vous dire donc je conclurai cette vidéo enregistrée pour vous remercier déjà donc de l'intérêt que vous portez à ma chaîne vraiment merci à vous tous du fond du coeur juste voilà soyez un peu plus présents en termes de réaction ça me ferait plaisir en tout cas de pouvoir dialoguer un peu plus avec vous pour ceux qui sont sur youtube et qui voudraient me suivre également sur les réseaux sociaux comme je le dis d'ailleurs je l'ai mis sur certaines de mes vidéos j'ai un groupe privé sur facebook qui s'appelle john sinclair officiel il suffit simplement de le taper dans la barre de recherche c'est la même photo donc que vous trouverez sous la vidéo de mon annonce de l'annonce de ma chaîne excusez moi j'ai du mal à parler et sur la bannière de ma chaîne également voilà donc c'est tout ce que je peux vous dire donc soyez patient je peux pas vous promettre que je ferai d'autres vidéos dans les mois à venir parce que comme je vous l'ai dit je suis très occupé et pour l'instant j'ai plus trop la motivation et l'envie donc ça reviendra au fil du temps vous inquiétez pas j'abandonne pas pour autant ma chaîne soyez juste patient et un peu plus présents ça me ferait un plus grand bien en tout cas de d'avoir plus de réactions voilà je vous souhaite un très bon week-end d'avance une très très bonne soirée et je vous dis à très bientôt